C'est ce mercredi que les armées, dans le cadre de leur mission de sécurisation des personnes et des biens en Casamance, ont pris position dans la zone de Djibidjon, où sont localisés depuis plusieurs années des bases rebelles dirigées par Paul Alou Koussen, Bassen, le lieutenant et représentant de César Atout Badiat au niveau du département de Bignona. Et ce jeudi, dès les premières heures de la matinée, les hommes du colonel Ndour ont enclenché leur opération de ratissage dans cette contrée d'ifonie ponctuée par le pilonnage de la base rebelle de Nyambalon. Une opération suivie de l'annexion de la position avancée de Madjéjam. Et selon des sources concordantes, les hostilités entre les armées et les éléments du chef rebelle Abou Gatia, nouveau commandant des positions rebelles dans le secteur de Djibidjon, se sont ensuite accentués autour des localités de Massara, Soutoukène, Madjéjam. Des affrontements qui ont du coup occasionné des déplacements des populations des villages de Massara, Djinia, Djadjibing, Djigiron, Djilakunda, Kabunkut, Nyambolong, du poste avancé d'Upeute et de Djeï, un carqué du village de Djonji. Et c'est face en outre à cette nouvelle donne constatée dans la zone que les enseignants opérant dans ce secteur ont ainsi décidé de déserter les établissements scolaires en fermant les salles de classe pour préserver leur sécurité et celle des apprenants. Jigian Chor, Amadi Khalilou Djeni pour la radio-télévision Walfajiri.